Bonjour tout le monde, c'est Lou ! On profite du beau temps pour découvrir la version 2021 du thème du parc aquatique Playmobil ! On retrouve ici cette boîte, dans la collection Family Fun bien sûr, et je vous propose d'en faire le tour tout de suite ! Je commence donc par vous présenter le set 70112, le Playmobil qui prend vraiment un coup de soleil pour 8,90€. Faisons un détour par le stand de crêpes 70614, à déguster au prix de 14,90€. On passe au gros poisson de jeu 70613 qui flotte dans le bain, vendu à 17,90€. La boîte 70612 contient un très joli bar pour la plage, avec des bateaux pour enfants et coûtent 24,90€. Pour les plus petits, on trouve une pataugeoire au même prix de 24,90€ grâce à la référence 70611. Le set 70610 propose quant à lui plusieurs activités aquatiques pour 34,90€, Et enfin, la pièce principale, c'est bien sûr le grand parc aquatique avec ses toboggans, et il coûte 49,90€, ce qui est bon marché pour une si grosse boîte. D'ailleurs, la gamme complète n'est pas trop chère puisqu'on peut l'avoir en entier pour un peu moins de 130€. Allez, c'est parti pour le montage, et l'on commence bien évidemment par la grande boîte avec le bassin principal du parc aquatique. Alors forcément, on a envie de comparer tout ça avec le premier parc aquatique, dont le thème est sorti en 2015. On a donc à faire ici à la deuxième version, 6 ans plus tard, avec un style très différent grâce à ses matériaux plus naturels, des rochers, du bois, des végétaux, c'est beaucoup plus joli. On trouve dans cette version 2021 davantage de bassins, les activités sont différentes, mais il y a en revanche moins de toboggans et aussi un peu moins d'interactions. Pour autant, je ne vais pas du tout dire que ce nouveau parc aquatique est moins bien que l'ancien, car je le trouve tellement plus beau ! Ils ont chacun leur style, et c'est ça qui est super, je vois bien celui-ci en complément de l'Hôtel Playmobil de 2020, par exemple. A noter que ce parc utilise encore le System X et en introduit même de nouveaux éléments ! Comme quoi, cette méthode de construction n'est pas encore disparue, j'ai de l'espoir ! J'aime beaucoup la tête de poisson que je viens de faire, je trouve ça assez rigolo ! Allez, on peut passer au bassin suivant, qui est plus original que le premier côté activité. Ici encore, on trouve pas mal de jolis petits éléments de décoration, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est la pompe à eau avec ce gros bouton jaune ! Cela permet d'alimenter un tuyau pour tirer, et vous allez pouvoir arroser toute la maison ! Bon, c'est un petit jet, forcément, vu la taille d'un Playmobil ! Mais c'est plutôt amusant comme possibilité, sachant qu'on peut aussi le relier à la douche ! Je vous ferai bien évidemment une démonstration de tout ça plus tard dans la vidéo ! En activité ludique, il y a aussi un fil avec un drôle de machin accroché dessus dans lequel on peut tirer pour le faire avancer, mais ça, j'avoue, je piche pas trop l'intérêt ! On termine en assemblant l'animateur déguisé en poisson-lanterne, et on peut passer au set suivant, où l'on trouve le troisième et dernier bassin, celui pour les tout-petits ! Comme ça, on a pensé à tout le monde ! Un petit toboggan, une petite balançoire, et même un homard à ressorts ! Mais on n'oublie pas les grands non plus, puisqu'on y trouve aussi un jacuzzi ! Et ça, c'est un peu le rêve, franchement ! Et vous voyez déjà qu'on a plein de verdures dans ce parc, avec plein de palmiers et de la végétation partout ! C'est joli, non ? Eh bien, on continue dans le style naturel avec un bar que l'on a déjà aperçu en 2017, avec le bar Tiki du thème de la croisière. Cette nouvelle version est plus modeste, mais on garde quand même l'inspiration ! Et surtout, on trouve beaucoup d'accessoires ! Des bateaux pour les enfants, et aussi de quoi préparer de délicieux cocktails ! Dont plein de fruits exotiques ! Miam ! Ça va être sympa de siroter ça au soleil ! Maintenant, on va s'amuser dans l'eau avec notre gros poisson qui flotte ! Ça, c'est le jouet idéal pour le bain ! Mais c'est aussi le jouet idéal pour mettre à l'épreuve ma patience, parce qu'il y a des ficelles avec plein de prises à mettre, et donc plein de nœuds à faire ! Surtout qu'il faut au moins deux nœuds pour empêcher les prises de glisser le long de la ficelle, donc autant dire qu'il faut de la patience aussi ! Deux ficelles, quatre prises, deux nœuds à chaque fois, donc on a 16 nœuds à faire, plus les nœuds pour attacher la ficelle au poisson ! Ouf, bon courage ! Moi, franchement, si Playmobil se met à fournir des ficelles déjà toutes prêtes, ça m'irait vraiment très bien ! Autant les autocollants, ça passe, je fais avec, autant les ficelles, non, c'est trop une épreuve pour moi ! Bon allez, on se détend avec le stand de crêpes dont je suis vraiment super fan ! Alors, on connaît très bien le triporteur utilisé ici, apparu pour la première fois en 1996 avec le vendeur de hot-dog 3848, mais on découvre surtout ici les premières crêpes Playmo, avec au passage une nouvelle banane et une nouvelle variété de pommes ! Et enfin, on termine avec la figurine qui peut prendre un coup de soleil ! Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne ! Et voilà, notre parc aquatique est terminé, et nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui veulent profiter de nos bassins et de nos jeux aquatiques sous un superbe soleil ! C'est parfait pour se rafraîchir et passer un bon moment à l'extérieur ! Allez, on va commencer par visiter le parc aquatique en lui-même, avec ses trois bassins ! Pour trois fois plus de plaisir ! Et puisqu'on est dans un parc aquatique, c'est important d'y mettre de l'eau ! Chaque bassin peut donc être rempli, et bien évidemment sans aucun risque de fuite, étant donné qu'ils sont moulés en un seul morceau ! A noter que même si on ne remplit pas les bassins, ils ont un petit fond texturé qui rappelle justement le mouvement des vaguelettes à la surface de l'eau ! C'est une manière comme une autre d'imaginer qu'ils sont remplis même quand ils ne le sont pas ! On en verse encore un petit peu, attention quand même à ne pas en mettre partout, et surtout, on n'oublie pas le jacuzzi aussi au passage ! Bien, maintenant qu'on a un vrai parc aquatique avec de l'eau, on peut regarder de plus près notre bassin principal, qui a une très grande capacité comme vous pouvez le voir, on peut accueillir plein de clickies ! Et on peut se jeter à l'eau grâce au plongeoir ! D'un tout petit coup de doigt, hop, la figurine s'envole et plonge ! Bon, en revanche, c'est pas toujours précis, et parfois c'est le drame ! C'est pas grave, c'est amusant ! Bref, après le plongeoir, les toboggans, et pour en profiter, il faut grimper aux grandes échelles que l'on trouve derrière ! Hop hop hop, on prend la première vers le toboggan rouge, et l'on arrive sur cette plateforme en bois, et c'est parti pour la grande descente ! Un toboggan en virage, identique à l'un des deux toboggans que l'on trouvait déjà dans le parc aquatique 6669 ! Et vous voyez, les clickies s'amusent bien ! Mais pour les sensations fortes, il faut monter l'autre échelle, encore plus grande que la première, vers une autre plateforme ! Qu'est-ce qui se passe quand on est tout en haut du parc, dans la bouche du gros poisson rose ? Hop ! Disparu ! Avalé tout cru ! Ça vous fait peur ? Mais non, rassurez-vous, c'est juste comme ça qu'on descend le grand toboggan jaune super raide ! Ça va vite ! Comment ça fonctionne ? Eh bien je vais vous le dire, la tête du poisson appuie en fait sur un levier qui active une trappe ! Vous voyez, la tête appuie, et hop, la trappe s'ouvre, et on dévale le toboggan ! Et vous savez quoi ? Eh bien, notre gros poisson, il a un secret ! Sa lanterne, et ses dents brillent dans le noir ! C'est inutile, mais c'est rigolo ! On peut maintenant passer au deuxième bassin, où on peut jouer avec l'animateur ! Regardez, il est habillé comme le gros poisson ! C'est un déguisement que l'on peut retirer et faire porter à un autre clicky si on le désire. Et bien évidemment, lui aussi, il a le bout de la lanterne qui brille ! Ça fait quand même un sacré look ! Mais c'est normal, car ce poisson est un peu la mascotte du parc, comme vous pouvez le voir, puisqu'on le retrouve aussi sur cette vitre, par exemple. On le voit partout ! Mais ce qu'on voit aussi ici, c'est une cible, avec juste en dessous, un tonneau ! Voilà comment on peut s'amuser dans ce bassin, avec un pistolet à eau, que l'on active avec le gros bouton poussoir jaune ! On vise bien la cible, et quand le tonneau se remplit, il se déverse sur notre animateur déguisé ! C'est plutôt bien pensé, et assez marrant, mais c'est dommage que le tonneau n'est pas une plus grande contenance, car il n'y a finalement pas grand chose qui arrose notre animateur ! Moi, j'aurais préféré qu'il se prenne une bonne grosse rincée ! Et comme je vous le disais, on peut aussi faire avancer le machin orange sur le fil en visant bien, mais ça, c'est quand même moins marrant. Autre possibilité, on prend le pistolet pour le relier à la douche. Il suffit pour cela de débrancher et rebrancher le tuyau de la douche, et de mettre le pistolet dans l'emplacement prévu. Cela permet tout simplement ensuite d'activer la douche via le bouton poussoir, pour permettre aux cliquis de se rincer ! Bon, c'est pas comme s'il y avait déjà de l'eau tout autour, mais pourquoi pas ! Passons maintenant à la pataugeoire ! Le dernier bassin, plus petit que les autres, est justement dédié aux bambins. Les parents peuvent venir faire jouer les bébés dans cette balançoire, conçue spécialement pour eux. Bien assis, le bébé ne risque absolument rien ici. Et il y a aussi un petit toboggan pour eux, enfin petit. Pour un bébé, c'est quand même super grand ! Et dans la vraie vie, il vaut mieux tenir le bébé parce que sinon c'est un peu dangereux ! Heureusement que les playmots flottent ! De toute façon, la pataugeoire est peu profonde afin de ne pas créer de risque. Pour les enfants un peu plus grands, il y a ce homard à ressort très rigolo, à moins que ce ne soit une langouste ? Ou une langoustine ? Bon, je ne suis pas sûr de ce que c'est comme crustacé, mais c'est plutôt original par rapport à un cheval à ressort. Et elle gigote bien cette bébête marrante ! Et on n'oublie pas le jacuzzi ! Ah, un jacuzzi ! Quel plaisir d'être dans un bain à bulles ! Bon, comme vous le voyez, les bulles ici ne sont pas formidables, mais on va dire que ça marche quand même. En tout cas, l'idée est sympa. Côté décoration, comme je vous l'expliquais plus tôt dans la vidéo, ce parc aquatique version 2021 est bien plus végétal que celui de 2015, et je trouve que c'est une vraie amélioration ! Cela donne beaucoup plus de détails, avec des plantes vraiment partout, des fleurs, des feuilles et des palmiers ! Et puis il y a des décorations reprenant des animaux, dont des murennes, qui ne sont normalement pas des poissons très mignons, mais qu'on retrouve ici quand même avec de jolies couleurs, en compagnie d'autres poissons tropicaux zébrés. Et bien franchement, avec tout ça, on peut se dire qu'il est franchement joli ce parc aquatique, même si j'aurais bien aimé qu'ils ajoutent encore plus d'interactions et de jeux d'eau. On poursuit maintenant notre visite du parc en nous rendant au bar. Pas très grand, mais plutôt sympa. Il est donc repris du set 6979, sorti en 2017 dans le thème de la croisière, et il garde ce côté tiki des paysans. Cela va très bien avec les décos tropicales du parc. Notre barmaid prépare elle-même ses boissons fruitées. Elle a un panier de fruits frais, et elle commence même à couper des ananas là. Sur l'étagère derrière, elle a tout ce qu'il faut comme alcool et sirop pour les cocktails. Le bar fait aussi location de petits bateaux pour les enfants, et juste pour les enfants. Le format est trop petit pour les figurines adultes. Ce modèle de bateau, on l'avait justement découvert dans le parc aquatique de 2015, en vert à cette époque sous la référence 6675. Vous remarquez que l'on retrouve le dessin du poisson dessus. Parmi les accessoires pour aller dans l'eau, on a donc ce bateau, mais on a aussi une grosse bouée qui a l'air drôlement confortable. Et bien évidemment, la bouée flotte, tout comme le bateau, comme ça on peut s'amuser avec ses figurines dans le bain, si on en a envie. Et pour continuer à jouer dans l'eau, regardez qui voilà, le retour du gros poisson ! Il a vraiment une bouille rigolote lui. Là aussi, ce gros poisson flotte, c'est une sorte de grande plateforme de jeu sur laquelle les enfants peuvent grimper et chahuter. Il y a justement plein de prises pour pouvoir s'accrocher, et cela n'empêchera pas notre super poisson zinzin de flotter. Et vous vous doutez bien qu'encore une fois, quand on plonge notre poisson dans le noir, ça bouboule et ses dents brillent ! Si jamais vous avez envie de vous baigner dans le noir, après tout ! Bref, pendant ce temps, à la plage, nous avons Jean Croquette qui prend son goûter au soleil. Mais Jean Croquette n'est pas du tout une figurine comme une autre, même si vu comme ça, on dirait qu'il est normal. C'est une figurine qui prend des coups de soleil ! Vous voyez, il est un peu plus rose tout d'un coup, sur le haut du torse et en haut des bras. C'est donc un clicky qui se colore en fonction des rayons UV. Ah bah, il marque bien, même les jambes ! Il faut mettre sa crème, dis donc, Jean Croquette ! Normalement, le visage du clicky doit aussi se colorer, mais le bien a un petit souci, malheureusement. Je trouve en tout cas le principe vraiment trop bien, et j'espère qu'on verra plusieurs figurines de ce genre dans les prochains thèmes liés à la plage. Dans cette gamme-ci, on n'a malheureusement qu'un seul exemplaire comme ça, c'est dommage. Bon, puisqu'on parlait du goûter, c'est l'occasion de passer au stand de crêpes pour se régaler. Regardez, il y a plein d'enfants qui font la queue. Ah, les crêpes ! C'est une nouveauté Playmobil dans cette gamme, et franchement, j'adore ! On a même une crêpe au chocolat ! Il s'agit évidemment d'un disque de plastique, mais pour plus de réalisme, il est tout souple, ce qui permet de le plier ou de le rouler comme une véritable crêpe. Et vous, comment vous les mangez ? Vous les pliez ou vous les roulez ? Et c'est quoi votre garniture préférée ? Moi, c'est sucre ou chantilly, et j'adore les rouler. A vous de me raconter comment vous mangez vos crêpes dans les commentaires maintenant. Ces deux clickies, en tout cas, ils vont pouvoir se régaler chacun avec sa méthode, on roule ou on plie. Le vendeur ambulant a également des bouteilles à proposer, mais aussi des garnitures et plein d'autres nourritures si on ne veut pas de crêpes. Si on aime les fruits, on peut par exemple choisir une pomme ou une banane, et sur les crêpes, on peut mettre de la pâte à tartiner à la noisette, ou de la confiture ! Miam, ça me donne tellement faim ! Bon bah, maintenant qu'on a vendu nos crêpes au parc, on peut aller les vendre ailleurs ! Et voilà, on a fini la visite de la gamme du parc aquatique ! Alors, vous en pensez quoi ? Dites-le-moi dans les commentaires ! Moi, je trouve cette gamme vraiment sympa, très jolie, avec peut-être pas autant d'activité que le parc aquatique de 2015, mais un style tropical et naturel bien plus agréable. Et l'idée d'une figurine qui prend des coups de soleil, ça, c'est juste génial ! Ce thème viendra, en tout cas, compléter parfaitement les thèmes de loisirs, comme l'hôtel de la plage ou le bateau de croisière, deux super gammes que vous pouvez retrouver en unboxing sur ma chaîne ! Profitez-en, en tout cas, pour découvrir toutes mes vidéos, il y en a plein qui vont vous plaire ! Et bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout de vous abonner ! On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, des nouveautés, bref, tout ce qu'on adore chez les Playmobil ! Allez, à très bientôt, et merci à tous ! Salut !